nous sommes le pont entre les états unis le canada et la rdc exo freight transfert de colis en toute sécurité et en toute fiabilité notre particularité est que pour vos différentes commandes des véhicules neuf ou usagers et autres colis nous effectuons l'achat à partir des états unis du canada et nous livrons en un temps record aux républiques démocratiques du congo nos adresses aux états unis new montana drive charlotte nc 28 216 au canada 63 77 boulevard monk h4 e3 h8 à kinshasa au numéro 32 avenue kitona quartier régéni commune de l'emba et bientôt à l'est de la rdc avec exo freight il n'y a plus de limite à faire salaire des élus provinciaux les députés provinciaux ont décidé de maintenir la suspension des activités parlementaires jusqu'à ce que le gouvernement s'acquitte de ses obligations concernant donc ces différents arriérés démoliement l'ancien gouverneur de la bcc de graciais mutumbo albert yuma et président sortant de la fec jacques caminga denis deux directeurs de la robinque sont interdits de quitter le pays décision de la cour des comptes qui ordonne même les gels de leurs avoirs enfin l'équipe de campagne de félix tchisekedi est connue elle sera coordonnée par jacquement un chabani et akacia badoumbola les membres composant donc le président de l'union sacrée et de la nation à savoir jean-pierre bimba vital kameré bâti loukwebou encore augustin et kabouya vont gérer la campagne dans leurs zones linguistiques et respectives moi qui a tombé des retours à l'aloubou mbashi où il est où ils ont arrêté moi qui a tombé des retours à l'oubou mbashi il déclare ceci entre autres ils ont arrêté mike mouké bai nous n'avons rien dit ils ont arrêté salomon kalonda nous n'avons rien dit ils ont tué cherubin okende nous n'avons rien dit qu'ils sachent que chaque chose a une fin nous sommes pas des ennemis mais des adversaires politiques herman koen a également tweeté en rdc le gouvernement a décidé de de déclarer le gouverneur muscatoumbi inéligible à présidentiel au cours de cette année électorale c'est qui est inadmissible a-t-il donc tweeté cette kikouni a introduit une requête en invalidation de la candidature de félix tisekedi pour défaut de qualité et inscription pirate élection 2023 les partis et regroupements en politique appelés à déposer leur logo en soft à la scène fuite notamment au faible taux d'exécution des travaux de réhabilitation de la rn tranchant kananga mboujimaï l'igf bloquent un nouveau paiement au profit de l'entreprise égyptienne sam crept un plaisir à nouveau de vous retrouver dans votre émission grande tribune mesdames et messieurs et bienvenue nous parlons de deux sujets d'actualité processus électoraux point fort et point faible du chef de l'état sortant félix tisekedi en d'autres termes quels sont les aspects qui peuvent faire en sorte que le chef puisse l'emporter ou quels sont les faits pour les points qui peuvent faire en sorte que les chefs puissent ne pas l'emporter à la présidentielle qui s'annonce rude deuxième sujet bilan du chef de l'état on va prendre juste un seul aspect aspect sécuritaire qu'en est-il mesdames et messieurs bienvenue deux invités professeur et dienny koumou cadre de nouvel élan d'adolphe mouzito foumoumpa bonjour et bienvenue dans votre émission grande tribune bonjour mais c'est dan et bonjour justement mon co débatteur et je reviens je salue la population congolaise et kinoise en particulier et laissez-moi dire un mot à l'entroit de mes frères de la changou alors je suis candidat à député national non non ça c'est ça c'est la campagne on ne peut pas citer la circonscription électorale où on est candidat c'est déjà une campagne mais allez-y quand même les gens savent que je suis des non s'il vous plaît s'il vous plaît s'il vous plaît s'il vous plaît voilà juste nous là-bas et on a énormément de problèmes notamment nous manquons vraiment des infrastructures de base et singulièrement routière vous savez si vous prenez changou juste changou est la plus grande entité et en termes pratiquement de quoi démographique c'est c'est la commune de kimban séqué même quand une commune aujourd'hui désenclavé et pardon enclavé accalé pourra parce qu'il n'y a pas des voies routières il ya la route mot cali qui qui peut nous aider juste que l'on peut facilement relier avec la route c'est comme off en passant par kibunda mais qu'elle on ne sait pas pratiquement réhabilité la route est complètement surtout dans son temps dans son tronçon à la de pont mango à kibunda la route est complètement de la veille de quoi de l'abri là où on a construit les sites de l'astinelle censé pratiquement alimenter tout changou en énergie électrique et une grande partie de mouamba vous avez la route ntoko la route qui m'intègre et tout toutes ces voies sont pratiquement de l'abri vraiment vous avez un bourgogon de remettre sur place vous avez les chefs de quartier non sont les questions vous prenez le temps de le de les saisir d'abord sont des questions qui ne relèvent pas de leurs compétences mais on a toujours eu à échanger avec eux il ya toujours cette cette interaction vous parlez des routes principales des routes qui sont pas du ressort des routes provincial mais qui ne sont pas de leurs ressorts mais en réalité même même on sait qu'aujourd'hui nous avons des bourgomestres est complètement nommé et la démocratie dont nous vivons est plus et chaotique c'est une démocratie pratiquement des façades en réalité parce qu'on ne peut pas parler de la démocratie de la de la démocratie locale de la décentralisation lorsque vous n'avez pas des élits au niveau local parce que les faux pouvoirs et local on doit se les dire les vrais pouvoirs et locales voilà les entités locales sont pratiquement dégé par des part des autorités nommées mais lorsqu'on est nommé on rencontre pratiquement à la hiérarchie il n'y a plus c'est ces rapports c'est fait j'ai des raisons pour laquelle déni kadima annoncer les élections municipales également qui vont devoir s'organiser en 2018 les élections étaient plutôt partielles bien que le bureau de corinne anga avait annoncé et qu'il organisera les élections municipales mais jusque là on n'a jamais eu nous est ce qu'on va rentrer avec ces élections de monsieur kadima déni nous aurons justement les conseils municipaux encore faut-il qu'ils soient payés parce que les gens c'est bien mais les élus provinciaux qui ont des problèmes voilà il faut être juste en mesure de le payer financièrement pour nous la la décentralisation c'est pratiquement l'excès c'est vraiment coûté parce qu'on n'a pas on n'a pas le moyen de la politique dont nous voulons pratiquement nous offrir c'est constitutionnel mais il faut y aller graduellement il faut y aller graduellement merci beaucoup professeur edi yennin koumou je rappelle que vous êtes professeur donc des sciences politiques à l'université pédagogique nationale voilà les la paix des élus provinciaux en a parlé monsieur massimbo eri massimbo merci merci également de prendre part à cette grande tribune bienvenue ici à congobus merci beaucoup cher dan c'est toujours un plaisir de répondre à l'invitation de la grande tribune parce que c'est une émission que nous avons vu naître et c'est une mission avec lesquels nous grandissons ensemble c'est ça donc la grande tribune congobus c'est une famille pour moi c'est ça en fait vraiment je suis très honoré encore une fois de partager le plateau avec le professeur edi eni qui est d'ailleurs candidat je pense j'insciterai pas la circonscription électorale je m'en vais cherdane à dire féliciter d'abord les patrons de la centrale électorale maître jacquement chabani qui a été promis oui il est parce qu'il a été promis comme co-directeur de la campagne électorale de présence de la république donc ça montre que cette personne là est en train de travailler il met son intelligence et son cerveau au profit de la nation et au profit de son parti ainsi que de son chef dirai qui est le président de la publique félix s'entendre ce qui est du mot les cuisiniers nationales sans oublier aussi son proche collaborateur l'ingénieur civil l'intelligence aussi monsieur elin kumbi elin kumbi qui a été aussi promis comme il a été plutôt il a réussi les trophées des jeunes des jeunes politiques performants du congo donc je le souhaite beau vent et à cette nouvelle tâche qui lui a été confié à lui maître jacquement chabani et que cette nouvelle tâche puisse lui donner des nouvelles perspectives afin qu'ils puissent travailler mais dans la main avec toute l'équipe pour que qu'ils puissent donner hormis la majorité écrasante mais aussi une victoire écrasante au chef de l'état pour les élections décès décembre 2023 merci beaucoup monsieur massimo et bien monsieur madame akacia vous n'avez pas vous l'avez pas cité elle est aussi coordonnatrice de cette équipe de campagne ils seront les deux jacquement chabani et akacia bandombola seront à la tête de tous ses membres du président de l'union sacré vital kamere mbosso bâti augustin kabouyao jean-pierre bimba également vous voyez madame akacia diriger bien monsieur jean-pierre bimba où l'orienter madame c'est vrai c'est une équipe de coordination voyez vous madame akacia est-ce cohérent de voir madame akacia d'être au dessus madame akacia badombola d'être chef d'équipe devant monsieur jean-pierre bimba devant monsieur vital kamere trouvez-vous trouvez-vous ça cohérent ou incohérent vous savez cherdane le chef de l'état a été décoré comme champion de la masculinité positive donc il est en train de travailler pour faire avancer pour la promotion de la femme donc quoi de plus normal de voir une femme dans une équipe composée que d'hommes être là pour pouvoir contribuer à l'avancement de la nation et aux mandatures à la mandature du chef de l'état donc madame akacia badombola et nous souhaitons une bonne chance d'ailleurs et nous croyons que c'est une femme qui a fait prêve de ses capacités quand il a dirigé les ministères de l'économie et à côté de maître jacquement chabani je crois c'est une bonne équipe et que il n'y aura pas d'empiétement parce que chacun des aura une tâche à remplir au sein de cette équipe nous espérons également que vital kamere et bâti le comment vont s'entendre pour diriger cette équipe de campagne dans le sud qui vous parce que eux sont chefs dans leur zone respective bâti le cobo et vital kamere sont tous du sud qui vous on espère qui vont s'entendre pour pouvoir justement gérer la campagne dans cette région j'ai essayé de voir mon frère nous dire ici que madame akacia a bâti un travail d'équipement au sommet du ministère au ministère de l'économie j'ai dit rien c'était tout censé c'est concédant qu'on lui reprochait c'était pratiquement un immobilisme et triant la manque de maîtrise de son secteur le banque et le prix des biens sur le marché en était toujours croissant et les poissons chenchar aussi on se souviendra de ça les poissons chenchar à tout ça de namibie c'est pas c'est pas c'est pas particulièrement de son ressort mais c'est chenchar c'est pas tellement de son ressort c'était pêche agriculture c'était interministériel à casse à casse ça n'a pas dirigé le projet d'importation de chenchar c'était l'autre l'autre ministre de la fdc je crois qui a été d'ailleurs limogé de son poste voilà donc à casse il faudrait il faudrait il faudrait il faudrait il faudrait il faudrait remplacer x par sa valeur tout à fait madame à casse à battre boulot dans quelle période et dans quel contexte il a elle a été à la tête du ministère de l'économie c'est un c'est un gouvernement qui avait connu qui avait connu qui avait connu qui avait qui avait connu qui avait connu la crise qu'ovide il y avait une crise au niveau mondial beaucoup d'économie avait chaviré à cette époque là il faut reconnaître quand même non il faudrait reconnaître quand même les efforts et les capacités de certains congolais qui ont pu donner de l'air meilleur pour que l'économie nationale puisse être stabilisée à cette époque là l'économie nationale pour s'être stabilisée à cette époque là de kovid 19 2020 2021 des années en tout cas très très difficile pour la république démocratique du congo avec le confinement ça n'a pas été facile ce moment là mais grâce à dieu tous les congolais qui vivent en rtc se sont tirés de cette situation nous sommes donc très heureux on avance premier sujet mesdames et messieurs bilan du président qui sait qu'il dit aspect sécuritaire avoir objectif aux analyser objectivement pour savoir face à ce qu'il a trouvé c'est qu'il a fait on est en droit de dire qu'il a échoué un endroit de dire qu'il a réussi pourquoi il a réussi qu'est ce qu'il a fait il a échoué peut-être qu'est ce qu'il a fait pour ne pas réussir voilà professeur indienne ne somnolue pas s'il vous plaît ne dormez pas on est je commence avec vous cinq minutes quel est votre avis à ce sujet le chef a-t-il quand même réussi parce qu'on va se dire que cette situation de guerre jeff kabila l'a trouvé en fait jeff kabila et à l'arrivée de son père également laurent des jurés kabila c'est ce qu'il ya également arrêté on va dire aujourd'hui ce que le président dit ce qu'il dit a-t-il échoué ou a-t-il réussi à bouger les lignes encore moins chaud échoué lamentablement je te laisse un peu mitigé mais s'il faut revoir la situation des puisses à sa prise des fonctions jusqu'aujourd'hui j'ai dré les bilans et quelques paix mitigé dans les drais même j'ai dré négatif négatif dans dans quel sens celui-ci a trouvé quand même un esboi il a trouvé boubou naga n'a qu'au congo il a trouvé le couamont et autres et aujourd'hui on ne sait pas pratiquement organisé enrôler tous ces espaces là avec nous on ne sait pas enrôler tous ces espaces là pourquoi parce que il ya de l'insécurité savez l'état est né comme c'est le viaton l'état sa première mission sa mission la plus très régalienne première et celle de protéger la population et c'est bien c'est à dire d'assurer sa sécurité donc là je vois direct voilà pourquoi l'état a des services de sécurité l'armée la police et autres services des renseignements mais aujourd'hui le cas tu sais qu'ils aient dit il ya pas longtemps pendant que nous parlons aujourd'hui là tu sais qu'ils étaient en train de a laissé le gouvernement de kinshasa ou l'armée congolaise a laissé la place au wasalendo qui se battent en liée place des des militaires dont c'est un élément sécuritaire important un élément sécuritaire important juste qui est négatif pourquoi parce que le wasalendo j'ai dit au wasalendo oui il faut se battre pour la nation mais à nos militaires qui ont pratiquement laissé qui ont cédé l'air prérogative à un groupe non organisé à l'air de la mondialisation on peut encore faire confiance au groupe de mercenaires organisés comme sous traitant on peut le faire mais le cas de wasalendo c'est inacceptable d'ailleurs je suis un ministre qui parlait des réservistes j'ai lui ai dit peut-être il ne maîtrise pas les les concepts réservistes il a simulé le wasalendo réserviste aux réservistes donc ça veut dire que aujourd'hui sur le plan intérieur notre police ne fonctionne pas bien parce que j'étais à la voie du contraire on n'a pas encore formé des policiers la violence la violence devient devient pratiquement maître mot dans la gestion des de nos grandes agglomérations par exemple j'étais urbaine et à l'intérieur du pays partout vous passez on vous dit ici la police fait sa loi d'ailleurs on a on a même pas assez d'éléments pour pouvoir pas répondre et à la dimension ou à nos dimensions pratiquement aux dimensions territoriale de l'air dc on n'en a pas assez on va pas se nier quand il ya des actions qui ont été posées qui sont des actions des actions vous savez à la politique et la phase superséternelle donc une phase pratiquement d'idées une phase des visions que l'on se bat pour un peu est implémenté mais tu sais que depuis qu'il est là jeudi sur le plan sécuritaire c'est un peu mitigé pourquoi mon cas je vois beaucoup de bonnes à gagner ça peut d'entrer le main de d'étrangers je vois comme outre non enrôler partement la veille à la veille des élections je vois c'est qu'ils font les coulouna et le banditisme maire hierban ici à kinshasa on vous a parlé récemment de des vendeurs de sexe et autres c'est pour dire que l'appareil sécuritaire congolais pose encore énormément des problèmes il faut aller sur terrain pour vérifier ce que je dis voir comment se comportent nos policiers d'abord même nos militaires on a on a on a pris à des slides deux mois où le poli le militaire ont tiré à balles réelles sur sur la population de wade ou de wade ou de wade ou de wade ou au nord qui vous donc ça veut dire que jusqu'à présent j'ai dit il ya encore vraiment des pas à franchir les gouvernements de tshiseké dit n'a pas vraiment une vision claire n'a pas une vision claire c'est bon moi j'ai dit quand je soutiens ceux qui pensent que ces régimes est venu apprendre au sommet de l'état lorsqu'on n'a pas lorsque on n'a pas été rodé suffisamment à l'école lorsqu'on n'a pas une certaine expertise expérience professionnelle on se retrouve gestionnaire d'un 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 macrosystème comme les nôtres des formes on a des difficultés à aller piloter ce qui est certain c'est que la sécurité n'est pas une affaire aussi simple que cela et la logistique écouteuse les hommes gérer les hommes il faut se dire qu'on peut peut-être analyser en dehors du système et quand on se met dans ce système on se rend compte que on n'a pas on n'avait pas toutes les informations parce que vous voyez la chose de loin votre analyse elle est basée sur des faits que vous voyez à distance mais quand vous entrez dans la machine vous allez avoir une autre peut-être une autre perception des choses et l'analyse peut être aussi différente en trois je ne partage pas vous votre avis moi je pense la gestion politique elle est elle est elle est pour pour y arriver pour y parvenir on est obligé à avoir un certain background très bien merci beaucoup on est obligé d'avoir un certain background l'aspect sécuritaire de la république démocratique de gongo on va se dire une chose aussi c'est que la gestion de la chose publique c'est vrai être dans cette gestion et être en dehors on n'a pas toutes les mêmes informations c'est à dire que quelqu'un qui par exemple n'a jamais présenté une émission peut me critiquer parce que elle pense que je vais être bien ou mal mais si on lui donne la chose elle va se rendre compte qu'il ya certaines réalités qu'elle ne maîtrisait pas d'où pour avoir toutes les informations il faut dans la chose elle-même mais ça n'empêche pas on sait que vous pouvez aussi bien faire bien faire le travail pour lequel on vous a donné on vous a élu monsieur qui m'a simbo aspect sécuritaire votre point de vue à ce sujet bilan mitigé échec le prof a dit échec quelle est votre vie à ce sujet je crois que chère dan résumer les travaux qu'a battu le chef de l'état sur l'aspect sécuritaire ça serait mettre la charie avant le but comment ça bien évidemment parce que en juste un secteur non mais il fallait prendre des secteurs par secteur non soit il faudrait faire une série d'émissions tout à fait on va parler sectaire par sectaire exactement c'est ça l'objet mais commencer directement sur la secte et les secteurs de sécurité je pense personnellement que c'est un peu plus tôt ok au lieu parce qu'il ya des secteurs les deux mois réellement réellement la vie de la population dont on a constaté d'énormes améliorations et des réformes dans ces secteurs là je crois qu'il faudrait aussi je vous prête les mots la gratuite de l'enseignement je prête les mots gratuité des soins d'accouchement je vous prête les mots encore paix des 145 territoires voilà allez y développer comme vous les reconnaissez déjà vous journaliste enquêtez journaliste aguerri vous les reconnaissez sur le grand plateau de la grande tribune je crois que la moitié des populations aussi parlera de la même chose donc au moins aujourd'hui on sait résumer les oeuvres du chef de l'état par des mots clés et concrets qu'on parle de la gratuité de l'enseignement on sait voir qu'on parle de la gratuité de la maternité et des soins de santé pour les nouveaux-nés on sait voir et qu'on parle de la pédesse de 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 la pédelle on sait voir parce qu'à un certain moment donné dans ce même pays il y a eu des démembrement de nos entités territoriales décentralisées mais les infrastructures n'ont pas suivi il n'y a pas eu des projets et une vision claire par rapport à ces des démembrements mais aujourd'hui avec félicite c'est que tu l'ombo les cuisiniers nationales il ya les projets pédelle qui est en train de donner des infrastructures des infrastructures à sa population et à la base ainsi qu'à aux entités parlons de la situation sécuritaire à l'est parce que vous voulez que nous puissions en parler vous savez cherdane avant d'analyser quelque chose une situation il faudrait tenir compte de certains paramètres d'analyse rappelez-vous dans quelle situation le chef de l'état fils en tant que c'est que tu l'ombo a hérité ces pays et l'appareil sécuritaire était entre les mains des qui les professeurs quoi que le procès est dit et ni ne va pas me contredire parce que sur le plateau où on a eu à partager le même plateau il avait dit haut et fort que notre appareil sécuritaire était détenu par les étrangers notamment les rwandais il avait dit une fois sur le plateau de l'émission c'est politique à la dixièmere télévision je crois qu'il va pas se contredire encore une fois donc tout ça pour vous dire que il fallait des travails acharnés et un engagement politique et aussi du volontarisme et aussi de l'humanisme au dans les chefs du chef de l'état c'est en sorte pour laquelle il avait relancé d'ailleurs la réforme dans la réforme qu'est ce qu'on voit dans la réforme on voit les recrutements on voit la formation on voit la dotation que les militaires doivent recevoir vous savez cherdane avec l'ère actuelle de la nouvelle technologie les équipements que les armées du monde se dotent ce sont des équipements high tech et il faudrait voir aussi mais quand vous récritez les personnels c'est pas tout mais c'est qu'on voit récriter parce que avec les appareils électroniques il faudrait un niveau requis pour pouvoir récriter des militaires qui seront aguerris pour pouvoir affronter les ennemis je crois que la ressource humaine qu'est fait il s'envoie de ce qu'il a trouvé sur le terrain n'était pas une ressource humaine probable pour une armée forte voilà pourquoi les chefs de l'état avait lancé la gratuité de l'enseignement au niveau de l'école primaire pourquoi parce qu'on suppose que quand quelqu'un finit les cycles primaires primaires quand il entre dans l'autre cycle je crois qu'il sait au moins lire et écrire et quand les récrites ils seront utiles pour l'armée et utile pour pour les pays et aujourd'hui les chefs de l'état a initié des réformes énormes notamment il fallait apirer notre armée de tous ces litiges des litiges qu'a laissé tous ces régimes qui l'ont précédé des litiges rwandais des litiges ougandais des litiges bourrondais aujourd'hui notre armée je peux dire c'est à 90 19% que notre armée ne régorge pas encore ces souches là ces gènes de la trahison et de la traîtrise au sein de notre armée sont des étrangers la plupart n'est pas entière les congolais l'appeler ne trahissent pas mais pourquoi vous pouvez vous trahir vous même même jésus qui cela dit est ce que vous avez déjà dit satan combattre et satan nous ça ne peut pas se faire un royaume ne peut pas se combattre et pour se renverser de soi-même il n'y a pas de aujourd'hui les euros congolais ou des colonels congolais dans l'armée qui font ça qui trahissent ou non mais il faudrait égoïste il faudrait suivre mais dans leur parcours par où ils sont passés quelles sont leurs origines tout ça ça compte dans les patriotismes et cherdane ça compte tout ça donc aujourd'hui le chef de l'état a initié d'ailleurs le grand projet ou pour rendre notre notre armée autonome qu'est ce qui explique qu'on puisse puisque notre armée est en train d'être réformé puisque notre anneau aujourd'hui vous l'avez dit est à 99% déjà apuré oui apuré dites nous pourquoi est ce qu'on a fait appel aux forces de l'eac qu'est ce que cela sous-entend exactement c'est justement c'est parce que le chef de l'état le chef de l'état tient parmi ses points forts ses points faibles plutôt c'est aussi le respect des accords tant nationaux qu'internationaux si la rdc a fait appel à cette force régionale c'est pour respecter certains accords il ya l'accord par exemple l'accord de louanda l'accord de naïrobi mais c'était sur demande de la république démocratique du coup non ce sont des mécanismes des mécanismes sous régionaux qui prévoient d'ailleurs les tests des états de l'eac quand un état est agressé pour les malais des états membres sont censés entrer en danse pour trouver les voies de sortie de la crise c'est à cet instant là c'est sur demande de la république démocratique du coup bien évidemment mais nous sommes membres de l'état de l'eac est ce qu'il a la république au cantique la république au cantique du congo s'est vu être agressé par l'un des états membres mais quoi de plus normal de faire appel aux autres aux membres des autres des autres ensemble battu elle-même pour chasser est-ce qu'il faut encore revenir il faut je dois encore vous expliquer l'état dans laquelle notre armée est en train de surveiller l'armée durant toutes ces années toutes ces années aujourd'hui avec la réforme je vous dis cherdin peut-être le mois de décembre n'arrivera pas sans que c'est c'est un truc qui sont venus du rwanda puissent être chassés et délocaliser de nos territoires qui sont d'occupation vont être récupérés le travail est en train d'être fait le travail est en train d'être fait quichanga massissi bunagana seront seront équipés bunagana c'est une cité d'un des territoires du nord qui vous donc pensez pieuse à toute la population qui se trouve dans cette cité de bunagana nous sommes des coeurs avec vous si vous nous suivez sachez que tous les congolais sont des coeurs avec vous prenez très bien soin de vous la paix reviendra elle reviendra certainement professeur il dit qu'est ce qu'il faut faire pour pacifier définitivement la partie est de la république démocratique du congo parce que chaque chose comme on dit est censé avoir un début et une fin trente ans de guerre qu'est ce qu'il faut changer les hommes ou qu'est ce qu'il faut selon moi je pense que la politique est d'abord nous nous la définissons comme étant la superstructure comme super structure je crois bien c'est d'abord un ensemble d'idées des visions devant pratiquement guider la nation le vrai problème c'est au niveau d'abord à ces niveaux là on doit avoir une vision claire sur c'est que c'est 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 que nous voulons réellement devenir notre armée notre armée est toujours bon a toujours eu des hommes forts l'infiltration moi j'ai dit toutes les armées au monde sont infiltrés il leur est bien pratiquement il revient à nous son étranger qui vendent souvent la mèche non même même ailleurs même les amériens 169 et 161 sont infiltrés les chinois également le risque pareil tout l'exemple des gré à quel je vais y arriver à qu'elle est arrivée il revient qu'elle déclenche à ne pas moins de pouvoir nous organiser des pouvoirs nous organiser il faut d'abord c'est doté c'est doté de matériel nécessaire capable partement des pouvoirs nous permettrait de se défendre de s'autodéfendre très bien il faut former récréter former des pôles de militaires et personnel pratiquement juste sécurité autres et récréter et double maîtres et des moyens maîtres et des moyens l'armée est infiltrée l'armée que vous avez l'armée passe à la formation sinon on peut tout dire on peut tout dire en fait le congoire toujours est une armée à une armée bon dire qu'elle est infiltrée il ya toujours lié de des dénicher ses moutons noirs il ya toujours possible parce que nos services des renseignements fonctionnent nos services des renseignements peuvent nous aider à dénicher ses moutons noirs j'aimais la loi la loi des programmations militaires c'était pratiquement une bonne chose maintenant il faut passer passer à la pratique pour passer à la pratique c'est à dire mettre à la disposition de l'armée une quantité budgétaire pouvant lui permettre de faire face à ces à ces multiples défis notamment récréter comme je disais acheter des acheter de matériel des guerres de munitions et autres et bon permettre aussi à nos services de renseignement des biens travaillés à côté juste moi je parlerai de l'anr l'anr qui qui s'occupe pratiquement dit du contre espionnage interne et externe c'est à dire nous nous devons quand même les renseignements militaires il y a aussi les renseignements militaires il ya la police et d'autres services à bien il faut il faut il faut d'abord il faut il faut une mise en place effective de cette loi des programmations ce qui est ça définit déjà notre vision en matière aussi militaires en je dirais l'armée aujourd'hui au delà de l'infiltration il ya aussi les népotismes et les clientélisme dans notre armée lorsque l'armée commence à se reposer sur des valeurs purement subjectives telles que mon frère c'était le de 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 mon espace linguistique j'ai les noms général pour pour qu'ils me soient obéissants je pense l'armée l'armée est constituée de des éléments c'est la discipline la discipline et la mère deux armées en tout cas je dirais des fois l'armée l'armée perd ses élans de discipline lorsque vous lorsqu'il ya les népotismes et les clientélisme au sein d'une armée lorsque vous avez maintenant là de militaires des affairistes 1 qui ne sont là que pour détourner le dû de militaires des étrangers ils viennent non 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 il ya aussi des congolais il ya aussi des congolais qui font ça il ya des congolais qui font ça il ya de deux maisons pratiquement de généraux et autres et officiers de l'armée qui pêlent dans la ville qui tient ça à gaumont et ailleurs donc ce sont aussi des congolais et donc une dose un peu de de patriotisme ça va nous aider à à remodeler un peu l'action de notre armée en quelque sorte ce n'est pas simplement là quand le problème notre frère parle ici du volant du volontarisme et humanisme de de la régime de mes études c'est qu'elle dit mais monsieur vous trompez vous trompez parce qu'il faut il faut d'abord c'est référé lorsque vous dites volontarisme volontarisme est quelqu'un qui gagne plus de 2 millions vous parlez du volontarisme est quelqu'un qui libère tous les jours de criminels économiques vous appelez humanisme 1 c'est juste libérer tous les colonnes en cravate de notre régime parce que depuis qu'il est depuis le devait de ce régime jusqu'à présent même ceux qui ont été condamné à vie pour des crimes je ne sais pas quoi dès que vous êtes là tu réclames du régime tu sors il ya même un qui chantait boutique a beau voter malo yo pas embatté il n'est même c'est qu'il n'a boulot kata qu'on a y battu donc vous voyez un peu ce qui se passe dans ce pays il faut soyez vrai il dit que restez dans les sujets et lui c'est ce que je dis il met ce que j'ai dit oui nous sommes dans les six pour dire que l'armée cette armée forte cette armée forte cette armée forte doit être et doit se fonder sur la discipline la formation en la il faut qu'il y ait des moyens nécessaires ces moyens sont financiers matérielles ces moyens sur le patriotisme il faut récruiter mais récruiter des jeunes gens aptes à pouvoir se battre et merci notre armée souffre et j'ai parlé pratiquement de plusieurs mois de plusieurs desquels pratiquement dont souffre notre armée très bien népotisme et pillage clientélisme l'indiscipline très bien ça dit pas au manque de vision de les régimes alors dites nous qu'est ce qu'il faut vous avez remarqué vous avez aussi épinglé les problèmes qu'il ya dans cette armée qu'est ce qu'il faut pour pacifier cette partie est de la rdc de façon pérenne qu'est ce qu'il faut je crois il faut des études approfondies pour comprendre réellement il faut une étude approfondie il faut que les gens pour comprendre réellement hormis l'agression que nous avons aujourd'hui il faut des études approfondies pour comprendre réellement pour comprendre réellement les revendications de certains groupes rebelles qui sont des groupes rebelles purement congolais qui se visent dans cette partie est du pays chère dan vous savez il ya beaucoup d'efforts qui sont fournis et déployés par les chefs états pour que la paix reviennent dans cette partie est du pays je vous ai rappelé ici cette volonté et la vision claire par rapport à notre armée et à notre système de défense d'ailleurs je crois que même le professeur dit ni la parole en a parlé ici la loi de la programmation militaire c'est une loi qui vient rendre notre armée autonome du point de vue de sa dépendance financière c'est à dire avec cette loi notre armée aura un budget conséquent ça va permettre à notre armée de pouvoir investir dans la formation dans les équipements dans la recherche et dans la fabrication ainsi que dans l'innovation ainsi que dans la recherche de la nouvelle technologie d'armement je crois que c'est une innovation pour la rdc parce que la loi sur la programmation militaire ça n'a jamais été ça n'a jamais été conçu en rdc pour le bien je crois et quand vous dites que quand les professeurs dit que le chef de l'état n'a pas cette vision là je crois quand il appuie cette loi sur la programmation militaire il s'est contrédit exercice il s'est contrédit exercice 2023 s'il vous plaît chère dame prenons par exemple les cas un cas saillant du camp fcc beaucoup des gens ne les disent pas mais moi je vais les dire aujourd'hui sur le plateau beaucoup de c'est du fcc travaille aussi pour la déstabilisation de ces pays comme l'accord qui nous ont sorti et même en dit beaucoup de l'accord rien que l'accord qui disent l'accord que les caches à signer avec les fcc l'accord l'intitulé même de l'accord les condamne et les met en justice quand ils disent par exemple vous parlez de l'accord de la soi-disant de soi-disant encore ce qui nous branle qui nous grandissent quand il parle accord pour la stabilité et la paix au congo mais quand on prend pénal les articles dans ces accords là et aujourd'hui les chefs de l'état a pris les pays entre le main des belligérants et entre le maître des gens qui avaient considéré qui considèrent jusqu'à ce jour l'état congolais comme leur domaine privé comme leur propre propriété et il jure à tout prix à pouvoir mettre le feu dans le pays au cas où ces accords ne sont pas respectés cher dan mais beaucoup sont responsables de la part de la situation de sécurité de notre pays et du pays je le mets sur leur dos ils doivent endosser cela pourquoi parce qu'ils ont été déçus parce que leurs accords inhumains est contre-productif et qui n'era pas qui ne qui ne considère pas l'intérêt général de la population le fonds commun pour le congo bien évidemment a une carte à jouer dans cette guerre que nous avons bien évidemment la déclaration de john nomi vient encore renforcer mes argumentaires mais quand il dit qu'ils sont prêts à pouvoir déstabiliser ces pays mais il est déstabilisé déjà en coalition avec le rwanda c'est qui nous mène cette guerre là je crois après ces élections de 2023 il y aura des lignes qui vont bouger et ça va beaucoup bouger par rapport à cette guerre de l'est on doit se dire des vérités en face parce que le vieux mot se l'avait dit mais avec un peu de retenir il les a dit de quitter les groupes armés comment cette guerre nous le faisons nous le faisons tant en interne et à externe de la rdc oui comment pacifier définitivement l'est de la république démocratique du concours je crois fermement à la volonté du chef de l'état de pouvoir pacifier cette partie de l'est comment 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 la loi la loi sur la programmation militaire jette déjà les fondements par rapport à cela la formation les recrutements la formation les équipements et aussi la volonté politique manifeste et un engagement patriotique et citoyenne c'est les seules voies qui va nous permettre de pouvoir pacifier à l'est dans notre pays à quel horizon 2023 2024 voyons à l'horizon 2023 la république démocratique vous savez cherdale la sécurité question que je pose oui la sécurité il faut pas les prendre comme une donnée stable non très bien la sécurité n'est pas une donnée stable la sécurité c'est une donnée instable très bien est-ce que l'israël pouvait croire avec son service renseignement et et son armée ils pouvaient être déstabilisés en quelques minutes par les hamas les états unis pouvaient croire avec tout son service son système de défense pouvait être attaqué le 11 septembre par les groupes un groupe de djadistes ne prenez pas la sécurité comme une donnée stable non la sécurité c'est une donnée instable la sécurité on l'a construit on la pérennise on la protège ma question ma question a été simple simple et encore simple monsieur massimbo ne comparez pas cette situation de l'est de la rdc avec d'autres situations c'est pourquoi j'ai posé la question de savoir non 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 je compare pas je ne compare pas mais on analyse on analyse l'aspect sécuritaire et on analyse la sécurité d'un état la sécurité même la sécurité votre propre et sécurité on y revient on y revient monsieur eri massimbo monsieur massimbo voilà vous parlez de l'union sacré non il n'est pas de l'union sacré lui soutient le chef de l'état qu'il appelle le cuisinier les cuisiniers nationaux très bien alors deuxième thématique messieurs dames aspect processus électorale quels sont les aspects qui peuvent faire perdre cette élection au chef de l'état le président tshisekedi qui brigue un second mandat quels sont les aspects qui peuvent faire gagner le président tshisekedi pourquoi ça dit quels sont les aspects positifs pouvant aider à à gagner la présidentielle une seconde fois allez-vous les aspects positifs il y en a mais quels il faut pas être un peu tels que produire je pense qu'est il ya la gravité de l'enseignement très bien c'est un aspect positif vous êtes de l'opposition il ya on est c'est ça ça c'est très très bien il ya la santé universelle qu'il doit encore bien toutes toutes ses politiques publiques doivent être encore bien étudié bien ficellé moi je dirais c'est sont pratiquement censé des aspects positifs positifs à étenir dans son dans son bilan il ya c'est il ya quelques réhabilitations et constructions ça et là dans certains points le budget ou la république comme 16 milliards c'est quand les budgets entre son impact ne se fait pas sentir sur terrain mais c'est quand même positif son impact ne s'est fait pas sentir sur terrain parce que sachez bien que nous sommes dans un état où d'abord l'économicisme ne passe pas chez nous je vais vous parler des cadres macroéconomiques de la stabilité monétaire c'est quelqu'un de l'union sacrée qui s'est déguisé un nouvel élan c'est un infiltré au sein de nouvel élan sont des questions qu'ils tiennent pas debout c'est un évident de parler là s'il faut parler de points négatifs là vous avez vous êtes là dessus maintenant si aujourd'hui parce que vous reconnaissez qu'il ya des aspects positifs il ya n'a vous avez cité toute une litanie là merci une litanie merci beaucoup vous ne connaissez pas bien merci beaucoup voilà pourquoi vous parlez des deux vous avez parlé d'une litanie tout en chapelle les des bilans positifs du chef de l'état c'est pas les cas là dont vous en êtes aussi bénéficiaire du calme a eu les congolais il est bénéficiaire de la bonté du chef de l'état à quelle bonté il avait quoi pour 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 être bon en berneau c'est ça c'est son pays s'il vous plaît moi je ne suis pas ce que je ne suis pas si je ne suis pas si j'ai des dédé tu sais qu'elle dit s'il vous plaît il ne pas une pas propriétaire du congo s'il vous plaît dire ça professeur il dit pas de songeant si vous êtes son peuple qui est son peuple qui dit nous ça nous voilà 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 vous faites pratiquement des vomons vous créez vos monarques vous plaît vous créez vos dictateurs comme ça nous sommes dans une république c'est le respect des lois chaque vous ne comprenez pas chacun a ses prémogatives vous venez à peine les reconnaître les avancées et les milans politiques du chef de l'état et à peine même vous venez encore les glisser les tomber vous ne comprenez rien ça est le problème avec vous s'il vous plaît il a parlé des bienfaits du chef de l'état de la bonté s'il vous plaît vous voulez nous amener vous ne sommes pas l'église s'il vous plaît je parlais de quelques points positifs les points positifs pas quelques points positifs vous ne maîtrisez pas les combos bon je vais continuer à parler s'il vous plaît je vous pose la question si vous perdez les élections si vous perdez les élections aujourd'hui vous allez reconnaître que vous avez perdu parce qu'il y a des aspects positifs dont vous avez reconnu vous avez reconnu que vous acceptez cela vous savez juste le pomme au congou et que même vos journalistes voulaient toujours nous amener à tout à une opposition farouche lorsque j'ai dit j'ai reconnu quelques points mais laissez-moi continuer pour vous dire que ces peuples affamés ces peuples qui vivent dans l'insécurité ces peuples parce que vous vous confondez les congou et kinshasa ces peuples qui vivent dans la capitale de l'énergie électrique mais dans le noir ces peuples qui vit dans dans la capitale pratiquement de d'eau douce mais qui n'en a pas ces peuples qui vit qui vit la criauté la plus extrême et vous allez me dire parce que nous parlons de la gratuité c'est bien de la part de la gratuité mais l'accès à l'école on en a combien vous dites nous parlons nous parlons de quoi de la santé universelle combien combien y accède 4 combien y accède dans 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 les coins récoins de kinshasa de quoi de la rdc non on n'a même pas d'hôpitaux soit de l'état on n'a pas c'est un processus je t'envoie aller juste dans l'arrière pays vous avez du mal à accéder à un hôpital les congolais vivent dans des conditions criantes depuis ce qu'elle dit là c'est la corruption c'est la concussion c'est les népotismes il a trouvé ça il n'a pas trouvé ça non mais il produit les népotismes il a trouvé l'accord mais vous avez parlé des 100 jours vous avez parlé des 100 jours vous avez juste parlé de tue les gélous différents détournements des gens qui détournent qui font à ma cale pour sortir des mains vous avez juste parlé de la révanche du sol sur les sous-sols je pense à ça allait être pour moi le la plus grande vision de ces régimes mais où en sommes-nous nous sommes un pays à vocation agricole avec 80 millions de terres agricoles arables pouvant pas nous permettre à nourrir toute l'afrique bon et à l'au-delà qu'avons-nous fait de notre terre tout vous voulez un pays professeur et vous voulez me dire que nous avons cité quelques quelques à ce que ça fait seulement quelques aspects mais il a travaillé pour côté je donnerai un de mes services s'il faut côté s'il faut être objectif parce que aujourd'hui avec avec tous les points positifs que vous avez cité et vous donnez un un demi ça c'est la haine mais ça c'est la haine vous appelez la haine voit les clientélisme et les népotismes qui vous anime pour ne pas reconnaître les oeuvres du chef de l'état vous même vous êtes animé par les clientélisme et les népotismes parce que quand vous n'avez pas la parole que vous avez cité vous dites que vous avez lui coté un demi sur dix mais c'est quoi ça c'est quoi les clientélisme et c'est quoi les clientélisme c'est quoi les clientélisme et c'est pas le népotisme laissez le finir pour vous c'est pas le népotisme conclué on va donner la parole c'est quoi le népotisme et les clientélisme dont vous parlez là hein c'est que vous confondez les choses mais comment lorsqu'on dit on dit clientélisme c'est que vous appelez généralement chez vous c'est tribalisme c'est que vous appelez la bisouba tribalisme c'est que nous on appelle quoi népotisme et pourquoi vous ne voulez pas reconnaître le point grandement positif que le chef de l'état a posé pour l'évolution de ces pays pourquoi vous ne voulez pas reconnaître merci moi positif pourquoi vous ne voulez pas vous tombez dans le népotisme et dans le clientélisme vous merci professeur et ayez un peu la maîtrise de votre pays comprenez un peu ça 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 d'abord sa géographie en sa géographie sa politique et puis la parole est monopolisie et si vous nous colliez la parole et beaucoup comment c'est payé mal géré je vous passe la parole c'est payé mal gouverner s'il vous plaît on a des prédateurs au sommet de l'état de gens de gens pratiquement ça c'est ça c'est une gestion criminelle c'est de la criminalisation de l'état c'est qu'il nous faut aujourd'hui c'est une gestion criminelle pof s'il vous plaît allez-y juste allez-y comprendre c'est qu'a écrit jean-françois bayard et prenez ces hypothèses venez juste les appliquer ici vous allez vous rendre compte que la gestion est criminelle merci beaucoup parce que vous êtes loin de la réalité africaine et loin de la réalité écoutez 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 on commence avec vous aussi mais si on va s'arrêter avec lui tous les aspects positifs quels sont les aspects négatifs je commence avec vous par cette question là les aspects négatifs qui peuvent faire perdre l'élection présidentielle au chef de l'état les aspects négatifs voilà qui peut faire perdre au chef de l'état les élections d'ailleurs au lieu de parler les sujets c'était quoi d'ailleurs chardin bilan du chef de l'état et les aspects qui peuvent permettre au chef de l'état de pouvoir perdre non ici d'ailleurs nous ne parlons pas d'une élection qu'il a perdu il va perdre mais ici c'est nous je parle de point de la consolidation de la mandature du chef de l'état oui je repose ma question autrement oui quels sont les aspects négatifs de son bilan les aspects négatifs de son bilan voilà c'est son humanisme c'est le respect des accords qu'il a non écoutez vous soyez objectif c'est le fait pour lui non 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 mais non mais les questions sont à vous et les réponses sont miennes erie et rie soit objetif vous n'allez pas dire que pendant les cinq ans tout n'a été que rose quand même mais laissez moi laissez-moi finir décentré donc laissez-moi finir et rie à l'essai m'a fait comme un petit très centre vraiment de l'union sacrée voilà votre clientélisme votre népotisme est là où ça vous amène voilà allez-y allez-y chère dan les points faibles des fatis c'est son humanisme les respects des accords le fait pour lui de rechercher à outrance la sécurité la stabilité la paix et le bien-être dans ces pays parler où l'école c'est pour ses compatriotes c'est cela il s'est autocritiqué voilà j'en arrive j'en arrive c'est son seul point faible c'est comment tout le monde peut dire à la rie en fait de ton point faible c'est quoi je peux dire parce qu'il n'a fait pour lui dérespecté les accords c'est le rend vulnérable le fait pour lui d'être à la recherche acharnée de la paix c'est important qui a été une hermanie pour ces Latides des mandats de Evangiriat vous n'avez pas la parole prof s'il vous plaît respecter le temps de de votre débatteur. Allez-y. La recherche à outrance de la paix, de la stabilité et de la sécurité ainsi que de bien-être des professeurs Edi Yeni et de tous les autres Congolais les rend vulnérables. Mais vous êtes dans sa famille, dans sa grande famille congolaise. Voilà votre népotisme et votre clientélisme là où ça vous amène. Ça vous amène à nier même votre appartenance à l'État congolais et à la nation congolaise. Voilà. Vous vous exposez comme ça. Ce n'est pas bien. Vous êtes enseignant. Vous êtes une élite. Soyez conscient de ce que vous dites. Non, s'il vous plaît. Ressaisissez-vous. 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 Il faut reconnaître les efforts des chanqués des Congolais. Nous appartenons tous à une seule nation. Nous sommes tous des Congolais. Il n'y a pas d'appartenance du tribalisme et tout ça. Ce sont les mots que les Blancs ont évoqués pour pouvoir nous diviser et nous rediviser encore. Des anciens Zahirois. Oui. Nous, nous sommes des Congolais. Nous sommes des Congolais. Fils et fils de ces pays. Ces beaux pays. Peu importe la langue que nous parlons qui peuvent des fois nous diviser et nous faire appartenir de telle province ou de telle autre province. Nous sommes tous des Congolais. Dans ces clientélismes-là, Olivier Desardé a parlé du clientélisme. Il a dit ceci. Retenez la chère professeure. Il a dit ceci. Que les chercheurs européens, quand ils viennent en Afrique, quand ils regardent, ils parlent de clientélisme et de népotisme. Mais ils ne cherchent pas à exploiter les rationalismes qui sont attachés et liés au népotisme et au clientélisme. Ça, ils ne les cherchent pas. Ils ne les cherchent pas. Ils voient l'Afrique avec des lunettes européennes. Ils voient l'Afrique avec les lunettes américaines, occidentales. Ce sont les mêmes lunettes que vous portez là. Vous devez vous en débarrasser. Vous devez vous en débarrasser. Vous devez être dans l'école africaine. pour voir le meilleur du peuple congolais et travailler pour son destin. Vous êtes candidat. Vous êtes candidat. Mais quel est votre projet pour ce pays dans cinq ans de votre mandature ? Qu'est-ce que vous apportez au peuple congolais, à vos potentiels électeurs ? Qu'est-ce que vous leur apportez ? Absolument rien. À part les ingires, les critiques du pouvoir en place. Mais vous apportez des projets. Le chef de l'État a emporté des projets pour être élire et se faire élire. Il va encore se faire réélire. Nous parlons ici comment le chef de l'État peut consolider son pouvoir sans mandature pour le 5 à venir. C'est insulté. Quels sont les éléments ? Vous parlez des insultes. Les éléments positifs, il y en a nombreux, chers Dan. Tels que ? La santé universelle, qui est un projet, d'ailleurs, dont une partie a été exécutée dans la vie de Kinshasa quand il a parlé dans tous les pays. Où est-ce que... Non. Quand on parle d'un projet, il y a les étapes. Il y a des plans. Il y a des zones qui sont prioritaires. Donc, on lance les projets pour avoir le feedback. Par après, pour aller dans notre zone. Dans un premier temps, la zone... Dans un premier temps, c'est Kinshasa qui a été choisi. Et on a lancé le projet maladie universelle dans sa branche de la maternité, de la gratuité de la maternité et des soins de santé gratuits. Je dis bien, gratuits pour les nouveaux-nés. Le projet des 145 territoires avec Mozito. Mais c'est vous qui avez démembré ces pays. C'est vous qui avez décentralisé ces pays. Mais après l'avoir décentralisé... Mais c'est constitutionnel de la maternité... Mais après l'avoir fait... Après l'avoir fait, qu'est-ce qu'ils ont fait par après ? Mozito. Hein ? Il fallait que les infrastructures puissent suivre. Mais les infrastructures n'ont pas suivi. Quand il parle, par exemple, de la gratuite de l'enseignement primaire, quand il dit qu'il n'y a pas les écoles... Mais attendez, le chef de l'État, dans ce mois de décembre, lors de sa campagne, il ne fera pas sa campagne, lui, président de la République. C'était sous Matata. Faites attendre, c'est que Tchilombo ne fera pas la campagne. Lui va faire des inaugurations, inaugurations. Vous allez voir les écoles s'enlouer avec ces projets de... Alors, on va conclure. On va conclure. On va conclure. Merci. De développement des 145 territoires. Merci, messieurs. On va conclure. On va mettre fin à... Ne soyez pas avec les parles. Les népotismes et les clientélismes qui vous animent. Du calme. Qui vous animent. Monsieur et messieurs. Soyez objectifs. Professeur Eddy Yenny. Professeur Eddy Yenny. Dernière question avant de nous séparer catégoriquement. Qu'est-ce que vous pourriez en une minute si vous pouvez donner un conseil au président qui sait qu'il dit pour son deuxième possible, deuxième mandat. Possible. Je dis impossible. Que lui diriez-vous ? De ne même pas se présenter aux élections parce qu'il n'en a pas les aptitudes et les capacités nécessaires pour conduire pratiquement à bon corps ce pays. C'est que je lui dirais clairement parce que je suis en éclairé du siècle présent. Je pense que avec lui rien n'ira de l'avant. Parce que c'est confier pratiquement c'est confier votre sort à un aveugle une maman qui souffre qui est pratiquement agonissante qui acquit l'enfant qui ne connaît pas pratiquement conduire le véhicule décide de l'amener à l'hôpital et de vont mourir. Professeur, c'est clair c'est que je dis. Là c'est avant de se présenter il s'est déjà présenté à l'élection on attend la cour conditionnelle au cas où il l'a importé quel conseil ? Là je dirais aux Congolais qui vont se donner le luxe pratiquement de mettre un bulletin de vote pour je dirais élire quelqu'un qui vous a fait souffrir qui a été incapable de produire d'élaborer des politiques publiques et douane pour votre développement je pense c'est un peu chez mortel les Congos ou les Congolais les Congolais ont besoin d'un visionnaire éclairé au sommet de l'État de quelqu'un parce que qui peut aider encore cette grande nation ayant un rôle jeu stratégique à jouer à jouer s'il vous plaît moi je ne suis pas je ne suis pas un piètre communicant comme vous le faites l'un piètre centré moi je parle je réfléchis la république je ne suis pas veillé par les tribalismes et les clientélismes je ne suis même pas de bandou toi tu es mon loup tu es mon loup je ne suis pas de bandou voilà je ne suis pas de bandou moi je suis l'équateur voilà je suis l'équateur donc moi je suis Kinois les indexations tribales les indexations tribales par rapport à mes origines et tout ça je pense la république je suis Kinois les indexations par rapport à mes origines voilà les tribalismes et les clientélismes et les hypotismes donc je dis que ça anime les professeurs vous êtes une élite voilà est-ce que devons-nous parler Congo ou devons-nous parler lui qui en a fait partie de ma léison voilà je ne suis pas de bandou je suis équatorien voilà merci merci beaucoup Erima Simbo on va laisser calme pas d'attaque répondez à ma question on va mettre fin à l'émission et si aujourd'hui il y a un secteur qui doit être corrigé par le chef au cas où il l'a emporté pour un second mandat quel est le secteur qui doit corriger c'est donc l'agriculture dans son ensemble dans l'agriculture on a l'élevage pêche l'exploitation des notaires arabes plus de 85 millions d'hectares je crois nous devons le mettre à profit nous devons le mettre à profit et je crois que c'est dans son intime volonté de pouvoir le faire et il va le faire avec ou sans volonté non il en a la volonté avec ou sans volonté on peut y arriver non il faut de la volonté et d'un engagement acharné donc il fait preuve depuis la prise de pouvoir en 2000 c'est le secteur qui a un peu boîtier en fait pourquoi c'est le secteur qui est pourvoyeur en fait mais qui n'a pas dont un regard profond n'a pas été jeté qui nécessite un regard profond pour les relancer qui n'a pas pensé à la culture à celui-là on veut confier les combos mais tu as maintenant là tu nous as permis de comprendre que le régime était nil ta conclusion non 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 s'il vous plaît professeur pas de vision je ne suis pas dans les clientélismes je ne suis pas dans les clientélismes et dans les tribalismes et dans l'épotisme ainsi que dans l'indexation des origines des gens s'il vous plaît respectez ce plateau respectez s'il vous plaît Eric et je suis congolais et j'en suis fier des lettres merci beaucoup mesdames et messieurs de nous avoir suivis je ne taxe pas les gens par rapport à leur énergie et non pas merci on va vous dire non 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 au revoir s'il vous plaît s'il vous plaît s'il vous plaît non 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 Eric non 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 qu'est-ce qu'on dit on attend de lui mesdames et messieurs soyez calmes on se retrouve donc demain avec le même plaisir sur congobuse votre chaîne à très bientôt nous sommes le pont entre les Etats-Unis le Canada et la RDC ExoFreight pour vos transferts de colis en toute sécurité et en toute fiabilité notre particularité est que pour vos différentes commandes des véhicules neufs ou usagers et autres colis nous effectuons l'achat à partir des Etats-Unis du Canada et nous livrons en un temps record en République démocratique du Congo nos adresses aux Etats-Unis New Montana Drive Charlotte NC 28 216 au Canada 63 77 boulevard Monk H4 E3 H8 à Kinshasa au numéro 32 avenue Kitona quartier Régini commune de Léba et bientôt à l'est de la RDC avec ExoFreight il n'y a plus de limite Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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